Alors, là, une chose qu'on a vu déjà, le genre, tu te rappelles ? Oui, oui, le genre, ma chérie féminine. Voilà, avant de passer justement au pluriel, il y a une chose très importante à comprendre parce que tu as peut-être déjà vu dans le petit livre, entre autres, qu'il y a une notion qu'on dit, le mot du type dur ou mou, radical et mou ou dur. Donc, justement, il faut vraiment se mettre bien dans la tête cette chose-là parce que ça va servir non seulement pour le pluriel, mais pour les déclinaisons après. Donc là, c'est pour ça que je veux vraiment accentuer aussi là-dessus et faire attention. Donc, si tu ne regardes pas le tableau, mais bon, même si tu es tenté, de mémoire, les noms du genre neutre, ils se terminent par quoi ? Les noms du neutre, ça se termine par « e » et par « e » ? Par « i » ? « I » ? Oui, mais « i » ? « E » mais en écriture, mais c'est « e » ? « Oui, oui. » « I » et « o » ? « Masculin, il n'y en a pas. » Soit c'est « zéro », c'est la consonne, « pravilna », ou… Ou parfois c'est le « b », le « b » du son « ou ». C'est « signe », le signe, c'est « miachkiznak », c'est ça. Il n'y a pas un truc plus simple pour le dire ? Oui, bon, mais là, tu n'as même pas besoin de te rappeler que c'est « miachkiznak », mais tu sais que ce petit « b », ça ressemble au « b » français, effectivement. C'est ce que c'est « mu ». Ça, c'est vraiment, quand tu le vois, tu sais que c'est un « mu ». Donc là, c'est à la fin des « mu », souvent. Et encore, c'est le « y ». Tu vois, c'est le « y » aussi. Je n'ai pas écrit là-dedans ! C'est triste, j'ai été trahie ! Ce n'était pas écrit là-dedans ! Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Je vais porter plainte contre ce livre qui m'a vu en erreur. Non, ce n'est pas conduit à un erreur. Il y a peut-être tout simplement un élément qui… Regarde, ce traître, ce sale traître ! Ce n'est pas grave du tout. OK, bon, alors le « y », « b » et le « rien ». Voilà, ce n'est pas le « b », mais c'est « miachkiznak ». Bon, ce n'est pas grave. Donc là, tu sais que celui-là, voilà, le « si » si tu veux. Donc, c'est le principal, il faut savoir. « M'er kiznak » ou le « si » « miachkiznak ». Et là, pour le féminin, je ne sais pas. C'est plus simple, c'est « a » et c'est « ya ». Oui, mais il y a aussi ce petit copain. Oui, tu m'as montré le « miachkiznak ». « Miachkiznak », parce qu'il y a beaucoup de mots au féminin et au masculin qui se terminent aussi par le petit mot, malheureusement. Donc là, comme je t'ai dit, en russe, il y a des choses qu'il faut retenir. Mais bon, c'est à force de les employer, tu vas savoir que c'est du féminin ou du masculin. Mais il faut, tu ne pourras pas te dire que si nous, c'est masculin ou féminin, des fois. Mais ce n'est pas grave. Disons, ce sale traître, il m'a dit que la plupart du temps, le « B » était féminin. Enfin, le « miachkiznak » était féminin, c'est masculin. Mais, il y a des exceptions comme partout. Et bien sûr, des exceptions qu'on utilise beaucoup, c'est ça ? Mais c'est bien vrai, il y a beaucoup de mots au féminin. Il y en a quand même avec « miachkiznak », mais il y en a du masculin aussi, malheureusement. Écoute, ne te casse pas la tête vraiment comme ça. Le principal avec tout ça, c'est ce qu'on veut comprendre, qu'il y a le type « mou » ou « dur ». Forcément, tu as bien deviné que ce petit copain, le petit « b » « miachkiznak » signifie toujours que c'est « mou ». Oui, au moins, il servira à moi à faire ça de sympathique. Voilà, écoute, ce sera ton copain au moins pour ça. Après, à vrai dire, on s'est aperçu qu'il y a quasiment tout le temps au moins deux options pour chaque genre. Donc là, ça nous aide à quoi ? Distinguer un petit peu ce qui est « mou » et ce qui est « dur ». Voilà, ce qui se termine en consonne, c'est-à-dire comme on a dit, termine en zéro, soi-disant « dur », c'est toujours dur. Donc là, tu peux te dire que ça, c'est masculin du type « dur ». Le masculin qui a notre petit copain « miachkiznak » « y », il est toujours « mou ». Là, tu ne peux pas te tromper. Féminin qui a à la fin « a », il est considéré comme « dur ». Féminin, un « y'a » et un petit copain « miachkiznak », forcément, c'est du type « nous ». Notre, avec son « o », c'est type « dur », mais « y'est », c'est du type « nous ». Pourquoi ? Parce que même ces voyelles-là, ça va nous servir aussi parce qu'elles rendent « nous » ou « dur », les consonnes, elles rendent « molles » ou « dur », les consonnes aussi. Donc là, on a, ça c'est, on a rencontré, tu vois, le petit, l'intonation et la conversation. Tu t'es déjà aperçu. Par exemple, « letta », « roll », « sol » ou « poll », « mal ». Voilà, par exemple, « molle », « molle ». Tu t'entends la différence ? J'avoue que c'est une subtilité qui m'échappe encore un peu. Mais est-ce que quand même « molle », « molle », t'entends que le « l », il est différent. Oui, mais ça m'a l'air tellement d'un demi-chouïa. Voilà, c'est très subtil. Voilà. Ouais. Mais un petit chouïa, comme on dit ici. Voilà. Déjà, j'ai pas bien commencé en français, mais c'est pas grave. « Molle », « molle ». Donc là, c'est justement ce petit « merkiznak », il donne cette subtilité que c'est « molle ». Et donc là, quand tu le vois, t'es sûr que c'est, par exemple, ce mot-là, tu vois, ici. « Rôle », « roll 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 ». Tu vois, « ll », il est mou. Donc, la lettre « ya », la voyelle « ya », elle est aussi, elle est toujours considérée comme donnée de cette façon molle à faire de la consomme. Tu vois, c'est « pull », « pull », « pull », « pull », « pull ». Il y a le « l », il est, c'est très subtil, mais il est mou quand même, le « pull », « pull ». En effet, très subtil. Parce que si tu dis, par exemple, « pull », 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 « pull ». Le « y » ou « ya », il donne cette petite subtilité de faire « mou », mais c'est subtil, encore une fois. Donc, ce qu'on veut, c'est que, quand la terminaison consonne, ou comme on appelle zéro pour le masculin, je sais que c'est tout dur, notre ami, « mechkizmak », « y », c'est mou, c'est mou. « A », féminin en « a », c'est dur. « Ya », vous voyez le « ya », elle donne toujours du mou, si on peut dire, avec ce qu'elle est à côté. C'est « mechkizmak », donc là, ça, c'est mou. « O », pour les mots en neutre, dur, « ya », ça donne aussi la subtilité et la prononciation en façon molle, « ya ». Donc, ce que je te demanderais, ça, ce sera un petit peu… Bien retenir, ça. Voilà, bien retenir, bien sûr. Et la chose suivante, ici, ce qu'on voit ensemble, il y a plein, plein de mots. Il y aura le double défi, en fait, pour toi. Je te demanderais les mots ici, en bas, Erika. « Précitai, paja'hoste ». Double défi, je l'appelle double défi, parce que je te demanderais le genre et si c'est type mou ou dur, ce mot. D'accord ? D'accord. Je note juste ce qu'il va y avoir à faire. Non, non, c'est maintenant « si t'as », si t'as, si t'as, si t'as, si t'as, on fait avec ces mots-là. Si t'as, si t'as, d'accord ? Ok. Alors. Vend bien. Donc, c'est censé être du féminin, et c'est censé, à cause du « ya », être mou. Donc, tant à savoir si je le prononce convenablement. Voulia. J'ai l'impression que pour le « l », ça se prononce plus au fond de la langue qu'au bout de la langue. Pour un dur, j'ai l'impression que c'est plus le bout de la langue, et pour un « mou », j'ai l'impression que c'est plus le fond. T'as bien raison. Donc, parce que le lip, quand il est mou, il est au milieu, il est un petit peu plus derrière, plus reculé, le bout de la langue. Et pour « poula », il est presque sur les dents, sur les alvéoles. Oui. Oui. C'est ça. C'est une remarque impeccable qui t'aiderait aussi pour prononcer. Non, mais c'est très important de savoir où positionner sa langue et où faire le son dans les langues. Ça, c'est… Quand on apprend plusieurs langues, on s'aperçoit. Et c'est un sentence, ça, qu'on compare. Oui. Oui. Alors, et là, ça fait « kuritsa ». « Kuritsa ». « Kuritsa ». Très bien. « Kuritsa ». « Kuritsa ». « Kuritsa ». Donc, ça, c'est un « a », et tout ce qui est « a », c'est dur. « Kuritsa ». Donc, ça, c'est « gora ». 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 Donc, ça, c'est du « a », donc c'est dur. « A », ça, c'est mon copain. « A ». Comment ? Non, c'est pas petit, ça. C'est « g… ». Comment ça s'appelle déjà le « b » ? Le son mou ? « M'yarkisnak ». 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 Donc, là, ça fait « sol ». « Sol ». « Sol ». « Sol ». Ah, très bien. Tu vois, tu l'as mis, la langue, un petit peu plus loin, « sol ». « Sol ». « Sol », comme l'arbre ? « Sol », c'est du « sel ». Non, c'est « sel ». En russe, c'est « sel ». Ah, bon ? Ok. Donc, ça, parce que c'est le son mou ? C'est du féminin. C'est du féminin, je dis tout de suite, parce que, tu vois, c'est un petit piège de ce signe mou. Il peut être du féminin et du masculin. Donc, voilà. Ça, c'est féminin. Mais beaucoup au féminin quand même. J'ai l'impression que vous êtes allant pour les maisons et masculins. « Sel » et « féminin », j'ai l'impression que vous êtes complètement opposées à nous. Ça ne peut pas aider, ça ? Écoute, maintenant, toutes les choses que tu trouves quand même pour t'aider, tu vois, qui te fassent penser ou comparer, c'est bien. J'espérais que tu dises « oui », pour me dire, voilà, tout ce qui pour nous est masculin, pour eux, c'est féminin. Non, mais ce n'est pas pour tout, mais… J'avais espéré. Allez, on continue. « Tors », « tors », ça, c'est du masculin. Et le son, ce genre de son-là, puisqu'il n'y a rien à la fin, c'est un son dur. Oui, c'est ça, c'est… « Tors », « tors », c'est le… « Tors », oui, c'est ça, « tors ». « Tors », « grôme », « grôme », bon, ça, c'est un… c'est du masculin et il n'y a rien à la fin, donc c'est un son dur, « grôme ». Donc là, c'est type du mot, type du nom dur, voilà. C'est pas que, tu vois, là, il ne faut pas confondre que ce n'est pas le son qui est dur, parce qu'on va s'en mêler les détails après. C'est le mot, le nom du type dur, pour qu'on puisse bien parler du pluriel et des déclinaisons par la suite. Mais c'est pas le son, parce que « m » lui-même, donc là, c'est… ne confond pas, c'est juste type dur, d'accord ? D'accord. Parce que là, parce que tu dis « son dur », non, non, c'est pas… D'accord, d'accord, son dur, son mou, c'est l'espèce de B et l'autre qui est le son mou, c'est ça ? Non, non, c'est que là, c'est le son dur et mou et il donne aux consonnes qui sont… à côté, l'option « être » molle, la consonne molle ou l'option d'être dure, mais les consonnes d'elles-mêmes sans ces signes-là, « nechizna » ou « tverdezna », elles peuvent être molles ou dures, les consonnes. Mais là, c'est pas ça qu'on voit aujourd'hui, d'accord ? C'est juste pour que tu puisses bien distinguer au cas où c'est… Là, ce qu'on est intéressé aujourd'hui, c'est le mot lui-même au complet du genre féminin, masculin ou neutre et savoir s'il est du type, type dur ou mou, d'accord ? C'est ça qu'on voit maintenant, voilà. C'est pour qu'on puisse vraiment distinguer cette chose-là. Donc là, c'est le mot « grôme », on a la terminaison en consonnes, c'est-à-dire, il n'y a pas de voyer, si on veut l'appeler ça zéro, t'as dit masculin, masculin. Voilà. OK. « Mouzeille », « mouzeille », donc c'est… « Mouzeille ». « Mouzeille ». C'est « ye ». « Mouzeille ». « Mouzeille ». « Mouzeille », voilà. « Mouzeille ». « Mouzeille ». Et c'est masculin. C'est masculin, oui, parce que… C'est masculin. Alors, « hôtel », « hôtel ». « Hôtel », « hôtel », « hôtel », bon, c'est masculin et c'est « mou ». Oui. OK, c'est bon. Cette fois-ci, je ne me suis pas fait avoir. Oui. Alors, « binocle ». « Binocle ». « Binocle ». OK, au moins, ce sera plus simple. « Binocle ». « Binocle », ça, c'est du type « mou » et c'est masculin. « Masculin ». Ah, c'est très bien, oui. Tu vois, je me suis dit qu'ils étaient forcément le contraire. J'ai forcément commandé le contre-pied, maintenant. Donc là, il y a… « Zof ». « Zof ». « Zof ». Tu te rappelles qu'il y a l'assourdissement, tu te rappelles de ça ? Oui. À la fin. Donc là, « zof ». « Zof ». On voit « vœt », mais on prononce « fœt », malheureusement. Donc là, c'est encore une chose qu'on a déjà dit. « Zof ». Oui, c'est comme le « ou » et le « a », quoi. « Zof ». C'est ça. Si le « ou » n'est pas accentué, c'est « a ». Ok, donc c'est un masculin et c'est un type dur. Très bien. Ok. Le mot du type. Bagage. 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 T'entends encore une fois, au lieu de « j », on entend « ch », bagage. Tu vois, c'est encore une fois l'assourdissement. Là, on écrit « j », mais on prononce « ch », bagage. D'accord. Bagage. Bagage. Et ça, c'est du masculin et c'est du type dur, ça, oui ? Ah oui, type dur. Oui, il n'y a pas de « voyer », c'est terminaison zéro, si on peut dire. Alors, « écran ». Écran. Écran. Ça, c'est du masculin et c'est du type dur. Impeccable. Précrasse. Com... Ok. Com poter. Comment est-ce que je vais faire pour mettre un « p » mou, moi ? Comment tu veux que je le fasse ? Tu vois, c'est que, justement, au milieu, ce petit copain, il nous donne déjà que le « p » c'est « mou », c'est une consonne molle. Et après, ça fait une petite liaison avec la voyelle après. C'est « piou », « piou », « piou », comme « piouter ». Comme « piouter ». Ah oui, d'accord, je comprends bien. C'est juste la petite liaison du « p » qui devient « mou », le « p » est « you » avec la voyelle, « computer ». Ok, donc en gros, ça sert vraiment à faire des liaisons, c'est ça ? À faire des liaisons. Au milieu des mots, c'est une liaison plus donnée du mot, si on peut dire, à la consonne, c'est ça ? Mais c'est un cible de liaison, voilà, un « piouter ». Je vais essayer de bien l'utiliser, « computer ». Donc bon, ça, ça termine par une consonne, c'est masculin et c'est type dur. Type dur, un « computer ». C'est « rouble ». Rouble. Rouble. Ah ben oui, « rouble », puisqu'il n'y a pas de « à la fin ». Rouble. Ben donc, ça, c'est du type « mou ». Très bien. Et c'est féminin, « rouble ». Non, c'est masculin. Ok, l'argent, c'est masculin. Ok. « On rouble ». C'est bizarre. C'est masculin. Ben oui, mais c'est bizarre parce que « dom », c'est « on » en russe, mais en français, c'est féminin. Et ça, c'est ma bête noire en tant que russe qui a commencé à apprendre le français. Une des choses pour moi, mais même des fois, je galère à cause des genres parce que ça me porte à confusion. Dans ma langue maternelle, c'est du féminin au masculin et en français, c'est l'inverse. Ben voilà, on doit tous passer par ça que tu veux. Bon, voilà. Rouble. Bon, ben alors, l'argent, c'est masculin. D'accord, il faut que j'enregistre ça. Non, c'est pas forcément ça, c'est le mot « rouble », concrètement. Oui, 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 mais ici, c'est un truc pour m'aider à… Voilà, il faut que je vois le gros oligarque pourri de fric, donc il faut que je… Ah oui, mais écoute, si tu crées des images, pourquoi pas ? Elles peuvent être vraiment très bizarres, mais si ça t'aide pour retenir… Vas-y, il faut… Rai, rai. Donc, rai, c'est le son « y », donc c'est un son qui est type mou et c'est masculin. C'est masculin, atlèchna. C'est masculin, rai. Tu viens de le dire, c'est mou, c'est du type mou, forcément. Oui, oui, bon, à force, c'est du type mou, on s'en mêle les pinceaux, là. Voilà, justement, c'est que… On s'en mêle les pinceaux, il y en a tellement partout, c'est du type mou, c'est du type mou. Zakaz. Zakaz. Zakaz, ça, c'est du masculin et c'est… Il n'y a rien derrière, donc c'est un type dur. Zakaz. Et tu vois, t'entends, si tu m'écoutes, pas se boucher. Zakaz. Tu vois, encore un coup, on a surdi. Je ne trouvais pas de logique. Ok, ok, ok. Non, mais c'est parce que les consonnes, elles s'assurdissent, c'est aussi un des trucs qui est en russe. Mais c'est à force d'utiliser. Mais tu vois, ce n'est pas la première fois que tu tombes dessus, mais tu vas t'habituer. Sovete. 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 Sovete comme soviétique ? Oui, soviet, c'est soviet. Ok. Soviets. Sovietski. Parce que soviétique, c'est sovietski. Si c'est l'adjectif. D'accord, soviet. 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 Soviet, c'est conseil, en fait, en russe. Soviet. Sovietski. Sovietski. Ok. Bon, écoute, ce n'est peut-être pas conseillé, tout ce qui est sovietski, pour les, qui n'aiment pas trop tout ça. On peut se dire, oh, ce n'est pas conseillé. Donc, soviet, sovietski. Bon, conseil. On peut aussi le retenir comme ça, par exemple. Tu vois, créer ce lien. Soviet, c'est conseil. Soviet. Donc, soviet, c'est un type dur. Et c'est masculin aussi. Qu'est-ce que tu me donnes un peu de féminin et de neutre, là ? Alors, more, un type mou, puisque ça se termine par un E, et more, c'est neutre. Voilà, t'as vu ? On y arrive quand même. O, zéro. O, zéro. Et bien, ça, c'est un O, donc c'est un type neutre. Donc, c'est neutre et avec un type qui est dur. O, zéro. C'est un type dur parce que c'est O, zéro. Voilà. Kino, kino, kino. Alors, bon, ça, c'est un O. Kino. Kino. C'est à la fin. Donc, ça, c'est un O. Donc, c'est un type dur et c'est, ben, c'est neutre. Ouais, c'est neutre. Mais bon, là, ce mot, il est un peu spécial. Bon, mais tu verras parce qu'il y a certains qui changent pas du tout au pluriel, mais il y en a pas beaucoup. Je te rassure. Et kino en fait partie. Bon, si tu veux retenir tout de suite, comme tu veux, je te le dis. Smeya. Smeya. Attention, parce que j'ai mis exprès en grave, l'accent, c'est sur la dernière. Smeya. 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 Donc, le ya, c'est un son qui... Parce qu'il y en a tellement que je commence vraiment à m'emmêler les pinceaux, moi aussi. Heureusement qu'il y a le tableau au-dessus. Non, mais il n'y a que un ya dans le féminin, dans la plupart. Je sais, je sais, je sais. Mais entre le féminin et entre le son dur... Ah, en plus, le machin dur, ouais. J'ai l'impression de jongler avec quatre boules. Donc, zmeya. Donc, ya, déjà, comme tu disais, c'est féminin. Et ya, c'est du mou. Donc, zmeya. 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 Ravnina. 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 Donc, le a, c'est déjà du féminin. Et le a, c'est un son qui est dur. Oui. Pour... C'est pas le son qui est dur. Donc, c'est pour faire le mot du type dur. Voilà. Oui, oui. Type dur. Type dur. On va dire que la voyelle a donne du dur, si tu veux. Voilà. Donc, c'est un type dur. Voilà. On est d'accord ? Type dur. Le mot, c'est dur. Ravnina. Ok. Et après, c'est zima. 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 Donc, le a, c'est féminin. Type dur. Atleïtina. Alors. Mush. Mush. Avec le... Le truc que je ne me souviens jamais. Petit copain qui ressemble au b. Meskisnak. Voilà. Le miarkisnak. Miarkisnak. C'est celui qui donne du mou. Voilà. On fait donc que lui, déjà, il fait un type mou. Et c'est un... C'est un mot masculin. Bon, masculin. Féminin. Malheureusement. Voilà. On y arrive. Mais tu vois, c'est que... Là, c'est sûr. Cette fois, justement, c'est pas un copain. Meskisnak. Parce que, comme je te dis, féminin ou masculin. Mais il y en a aussi des petits règles, Erika, qui aident aussi à savoir si c'est quand même féminin ou masculin. Mais tu vois, on ne peut pas tout mettre dans ta tête tout de suite. Là, déjà, quand même, il y a des choses vraiment en général de base qu'on va se mettre d'accord. Et tu vas rajouter des subtilités d'exception et les aides après. Donc, ne t'affole pas surtout. Mouiche. Ah ben là, si tu veux. Malheureusement. Non. OK. Mouiche. Donc, je vais essayer de me souvenir que c'est féminin. Comme la miche de pain, quoi. Mouiche, mais voilà. Et tu vois, pour te rappeler aussi, je trouve que c'est vachement bien. Ça peut t'aider. Mais ça ne peut pas jouer pour tout. Ça ne peut pas jouer pour tout. Écoute-moi, parce que les images, ça aide. Mouiche, c'est une souris. Imagine la souris qui grignote ce petit goupin. Mouiche. Tu vois, souvent, créer les petites images, ça peut aider. Mouiche. Quoi comme tu as fait pour p'tits. Tu as fait pour p'tits, ce petit lien. Tu ne l'oublies plus. Les images, ça aide énormément. Tu vois, l'iche de pain, tu as dit tout à l'heure. Oui. C'est ça ? T'imagines une petite souris mouiche qui grignote ça. En russe, mouiche, c'est une souris. Bon, voilà. C'est un truc aussi qui est important à essayer, un apprentissage de la langue. Mais c'est un centraînant qu'on y arrive. Mais voilà, je te donne aussi cette astuce. Essaye. Oui, oui, j'essaye sans cesse, mais je ne pourrais pas faire ça pour tous les mots. Ce n'est pas possible pour tous les mots et pas tout de suite, mais ça aide quand tu trouves. OK. Et après, il y a « sol ». Ça, je suis bien curieuse de savoir. « Sol ». Ah, tu vas encore essayer de me prendre au piège. Non, pas du tout. Déjà ? Ça ressemble. Tu m'as demandé si c'était bien le « sol » en français. Je dis non. C'était autre chose. « Sol ». « Sol ». Déjà, moi, ça m'inspire plutôt le soleil, moi. Ah, « sol ». C'est « sel ». Ah, ben, on va y arriver à force. Ben, écoute, si le soleil… Mais tu l'as remis, là ? Tu m'as mis, dis ? Oui, c'est ça. Ben, voilà. T'as vu ? OK, c'est bon. On va essayer de l'enregistrer, lui. OK. Donc, lui. Attends. Attends, attends. C'est féminin, lui. Voilà. C'est un féminin type dur. Type mou, type mou. C'est un féminin type mou. Alors, « bol ». « Bol ». « Bol ». Bon, lui, c'est un type mou. Et c'est du masculin. C'est féminin aussi. « Sol », « bol ». « Sol », « bol ». Tu vois, c'est le « l » avec le signe mou qui nous dit souvent que c'est du féminin. Mais c'est pas… Donc, souvent, « l » avec le signe mou, c'est du féminin. Oui. Ou les « j », « ch ». Tu vois, comme dans « mouche ». Ça aussi, c'est un pas suivant. Mais si tu veux, on a anticipé. C'est aussi quand même un signe qui nous aide. Mais il y a des exceptions à tout pour cette histoire de masculin, féminin avec le signe mou. Voilà. Mais il y a des petites choses qui aident. Entre autres, « l » avec « merkeznac », « quasi 90% », c'est du féminin. Mais tu vas tomber sur des exceptions. « Sol », « bol ». « Bol », « zareva ». « Zareva ». « Zareva ». « Zareva ». Donc, ça, c'est un mot qui est neutre. Et le « o », c'est un type dur. Oui, type dur. Impeccable. « Zdanie ». « Zdanie ». « Zdanie ». C'est ça ? Ah oui, « velicale ». Oui, justement, je ne te corrige pas parce que c'est impeccable. Pardon, tu as prononcé sur « zdanie ». « Zdanie ». Ok. Donc, le « e », déjà, c'est un type mou. Et le mot est neutre. Il est neutre. Oui, c'est ça, c'est neutre. C'est « e » et c'est « o ». Là, vraiment, tu me demandes de jongler longtemps avec mes quatre boules. « Stone ». « Stone ». Une forme que je l'ai déjà croisée, celui-là. Je pense que… « Stone ». « Stone ». Voilà, c'est bon, je ne l'ai pas croisée. « Stone ». Donc, lui, c'est un masculin et c'est un type qui est dur puisqu'il n'y a rien à la fin. Oui, c'est ça, il n'y a pas de voyelle. Il n'y a pas de termes. « Lie ». « Lie ». Donc, le son « yeux », c'est un son qui est mou et ça, c'est un… C'est un masculin. Oui, très bien. Ok. « Kopot ». « Kopot ». « Kopot ». « Kopot ». « Merkiznak », ça nous donne « tic, 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 tic ». Et s'il n'y avait pas « merkiznak », ? « Chopot ». « Topot ». « Kopot ». « Kopot ». « Kopot ». « Kopot ». En fait, j'ai l'impression que ce truc, ça coupe les lettres comme si on avait… que si, on avait envie de me couper la langue pour que je ne dise pas la fin. C'est… C'est tout le temps. Mais si, parce que « tic », à la fin « ot », « ot », « kot », comme ce mot-là, ici, « kot ». Tu vois, c'est le « tic », à la fin. « Bravo ». Oui, parce que là, je commence à tic, à la fin. « Merkiznak ». Ah bah, écoute, mais voilà, mais ça sort spontanément et c'est un peu comme ça. moi tu l'as prononcé c'est comme le karaté c'est quand tu arrives à l'épuisement et que tu fais l'exercice en plus que tu le fais bien mais pourquoi pas on va faire tu vas me pousser dans mes retranchements à chaque cours je vais souffrir non mais écoute quand même ça quand t'as un résultat c'est que tu vois le comprendre c'est vrai que c'est difficile alors dis-toi que miel qui snack pour quelqu'un du sud c'est abominable c'est l'abomination de la désolation c'est difficile bon ok écoute on va finir peut-être cette ligne-là que tu puisses continuer toi-même justement tu t'entraîneras encore un monde il n'y a pas assez de voyelles il n'y a pas assez de voyelles il y a encore ce petit mot j'ai vu 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 donc le type mou est féminin féminin j'ai vu j'ai vu tu vois c'est que quand même ça aide il y a tu vois comme on a dit il y a les mots en masculin et en féminin avec le signe merci à la fin mais merci je ne sais pas qui là c'est la plupart dans la plupart du féminin quand même tu vois avec le signe là au moins ça t'aide aussi tu vois pour le ouais mais c'est de la trahison bah si c'est quand même parce que c'est regarde combien de mots on a vu ici il y en a il y en a plein d'autres c'est du fait minin dans la plupart avec le signe à la fin il y a des mots en masculin mais en nombre ils sont le nombre il est moins important donc là déjà si ça peut te rassurer te soulager au moins on retient ça mais les exceptions dans toutes les langues que tu on est obligé à force de les apprendre qu'on le sait il n'y a pas les règles pour tout malheureusement écoute là là c'était dur la leçon du type dur on va dire aujourd'hui je trouve mais écoute ça se fait parce que quand même cette chose là type du mot s'il est dur ou le nom qui est dur ou mou ça nous aidera quand même déjà pour former le pluriel des mots et pour les déclinaisons aussi donc voilà bon d'accord il faut bien l'intégrer c'est une étape quand même voilà on est obligé de passer par ça parce qu'il y a avec ça ici ce qu'on a vu il y a aussi des petites options et subtilités qui vont se rajouter pour les exceptions au pluriel tu vois le russe tu vas dire bombé des exceptions ou des trucs tordus mais bon c'est comme ça mais les règles ça existe là au moins c'est la base donc tu vois je te demanderais du coup de voir ça avec les mots qui restent et même revenir sur ce qu'on a vu bon voilà pour cette histoire de jongler un petit peu reconnaître le genre et si c'est type du remou et deuxième chose de t'entraîner un petit peu avec les adverbes et apprendre les niveaux qu'on a vu par exemple ce que je t'enverrai aussi dans le tableau et t'entraîner pour dire ce que tu as fait la dernière fois c'était bien de me mettre la liste des choses à apprendre après je la recopie et après je planche je planche une sorte de topo voilà on va faire comme ça et du coup donc là je te montrerai de cette façon là tu reviens sur donc le type du remou quand tu ressens et ce qui était avant pour le passé c'était triste c'était intéressant c'est à dire j'étais tu vois les choses comme ça c'est ces deux gros gros morceaux qu'il faut réviser pour la prochaine fois et je te mettrai comment m'enseigner d'accord la liste de ce que tu dois vraiment apprendre et la prononciation avec pour que tu l'écoutes d'accord on fait ça mais pour m'aider à bien assimiler ton coup des exercices c'est pas mal donc il va falloir peut-être que je trouve d'autres listes de mots comme ça pour réviser parce que c'est 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 en me martelant ça dans le crâne que je vais assigner tu vois ce que je te ce que je vais faire là déjà je te forcément tu auras tout ça en script forcément cette page tu vois avec le dur avec ces mots-là et ce que je te rajouterai si tu veux simplement avec la petite liste topo expression et mots à apprendre après cette leçon-là d'autres mots qui n'ont rien à voir avec cela les supplémentaires que tu peux t'entraîner comme ça tu n'auras pas à chercher toi-même les autres qui ne ressemblent pas à ce qu'on a vu déjà parce que ça va te vraiment paraître nouveau et tu vas vérifier si tu as bien assimilé la chose du remous féminin masculin neutre d'accord voilà voilà c'était là le truc des petites mous est-il dû ah oui d'accord ouais en fait du chercheur me disant peut-être il va y avoir des exercices que tu es tombé dessus du coup voilà il y en a sauf que ça déjà ça te fait un petit peu aller dans le dans le pluriel moi j'aimerais pas vraiment bon mais après tu peux anticiper si tu veux c'est pas jeûnant non non là ils ne sont pas au pluriel c'est juste la liste de mots à lire et à machin je vais essayer aussi de travailler l'affiche 6 tu veux dire masculin féminin ou neutre non non c'est l'affiche 2 c'est comme carrément tout au début ah oui d'accord c'est carrément tout au début ah oui d'accord pour les consonnes les consonnes pour aider pour aider aussi et c'est et en dessous il y a la liste des mots ça fait un autre exercice en plus du tiens je comprends effectivement voilà parce que c'est que comme ça c'est que en faisant comme tu as fait avec moi en me faisant bouillir le cerveau que je vais arriver à retenir et donc mais là justement mais ne prends pas ça comme tu vois te faire bouillir le cerveau tu vois vraiment parce que c'est chaque fois c'est pas négatif c'est pas négatif j'ai besoin d'arriver à ce stade là je comprends mais c'est pour t'expliquer que tu vois t'as besoin d'arriver à ce stade là mais que ce soit apprend aussi que tu vois tout de suite tu peux pas vraiment tout tout bien assimiler mais même si tu te plonges vraiment à fond pour te faire bouillir le cerveau c'est à force de revenir dessus et de dire ah tiens ah ce mot c'est ça ou ça tu vois c'est aussi le volume le temps d'utilisation qui fait le travail bon tout simplement c'est ça que je voulais dire comme remarque rien d'autre bon écoute эрика bravo сегодня сегодня ты молодец так puis скажи сегодня молодец хорошо хорошая работа спасибо спасибо тебе bon écoute хорошего уикенда хороших выходных тебе à quand tu m'avez dit à tibia et tibia et tibia et tibia et tibia et tibia спасибо et tibia спасибо пока пока пока